Alors maintenant je vous propose une petite expérience pour déterminer ce qu'on appelle l'énergie de changement d'état. Ici on va s'intéresser à l'énergie qu'il faut pour faire fondre une certaine masse de glace. Alors le matériel nécessaire, j'ai rassemblé les éléments les plus importants. J'ai une gourde thermos qui va servir de calorimètre ici, à la maison je n'ai pas de calorimètre. Ici un récipient pour prélever un certain volume d'eau, ça sera l'équivalent de mon bécher, une balance. De l'eau, ici une petite spatule en bois pour agiter à l'intérieur du calorimètre, un thermomètre et puis ce qu'il faut pour filmer l'expérience ici. Bien sûr il y a de la glace qui est au congélateur et que je récupérerai, que je sortirai à la dernière minute. Le protocole est donné dans le livre et dans la première étape on nous demande de déterminer la masse du calorimètre. Donc je vais prendre ma gourde, je la pose sur la balance pour laquelle j'ai fait la tare et je trouve 129 grammes. Ma marge d'erreur sera probablement de plus ou moins un gramme ici. Ensuite je vais prendre environ 200 grammes de liquide. Alors je mets mon récipient, je fais la tare et je vais verser environ 200 grammes. Donc je peux en mettre un petit peu plus. J'ai 239 grammes. Je ne vais pas chercher à valoir une valeur précise. 239 grammes d'eau liquide, plus ou moins un gramme encore une fois, c'est ma marge d'erreur. Et je vais mettre cette eau liquide dans le calorimètre. Donc je la verse à l'intérieur du calorimètre. Ensuite je vais déterminer la température de l'eau avec mon thermomètre que je vais glisser à l'intérieur. Et je vais attendre que la température se stabilise. Après avoir attendu quelques minutes, je constate que la température s'est stabilisée autour de 20 degrés Celsius. Je suis à 19 et demi, 20. Je peux replonger le thermomètre à l'intérieur. J'ai perdu quelques gouttes ici. Et je peux noter que j'ai une température d'environ 20 degrés Celsius. Alors j'ai une erreur avec ces thermomètres-là d'au moins 1 degré Celsius, voire 2 degrés Celsius. Ensuite on me demande de déterminer la masse de glace. Je vais devoir mettre de la glace à l'intérieur. Depuis une demi-heure, j'ai pris des glaçons que j'ai mis avec de l'eau. Donc vous voyez les glaçons à l'intérieur. Et j'ai mis un thermomètre. Alors vous voyez que la température du thermomètre est stabilisée à 0 degré. Alors on est à moins 0,5, mais c'est juste parce que ce thermomètre n'est pas super précis. Mais donc ici, on a un mélange d'eau liquide et d'eau solide. Et donc l'ensemble est stabilisé à 0 degré Celsius, qui est la température du palier de changement d'état entre l'état solide et l'état liquide pour l'eau. Alors je vais prélever ici quelques glaçons. Et encore une fois, en suivant le protocole, je vais mesurer la masse de ces glaçons après les avoir séchés. Et je vais les mettre dans mon calorimètre. Donc je vais prélever la glace. Je décale ça. Donc sur ma balance, je pose un récipient. Et je vais prendre les 4 plus gros glaçons que je vais sécher. Alors là, il faut que je procède vraiment rapidement. Parce que, bien sûr, les glaçons commencent à fondre. Donc, je vais placer ces glaçons à l'intérieur. J'ai une masse de 27 grammes. Je note 27 grammes, plus ou moins 1 gramme. Et je place tout de suite ces glaçons à l'intérieur de mon calorimètre. Pour lequel, si je reprends la température, j'étais toujours à 20 degrés Celsius. Et maintenant, je vais laisser agir. Donc ce qui va se passer, c'est que les glaçons qui sont à 0 degrés Celsius sont en contact avec le liquide qui est à 20 degrés Celsius. Le liquide est donc plus chaude. Il y a plus d'agitation thermique dans les molécules d'eau à l'état liquide. Et cette agitation va se transmettre aux molécules d'eau qui forment la glace. Et petit à petit, ça va faire fondre la glace. Il va y avoir un changement d'état. Et ce faisant, l'eau liquide, elle, vu qu'elle transmet sa chaleur, sa température va baisser. Donc ce qui m'intéresse, c'est de mesurer la température finale de mon mélange une fois que tous les glaçons ont fondu. Donc je vais régulièrement agiter un petit peu. Comme ça. Déjà, je peux voir que la température, normalement, aura déjà significativement baissé. Vous voyez que je suis à 15, 16, je suis à 17 degrés Celsius, là, à peu près. Et donc je vais attendre que l'ensemble fonde. Pour ça, j'agiterai régulièrement. Un tout petit peu, légèrement, mais je vais agiter régulièrement. Et puis on va voir ce que ça donne d'ici 5 minutes. Après une minute d'attente, eh bien, si je regarde à l'intérieur, je vois que les glaçons ont déjà pas mal fondu. Je vais mesurer la température. C'est qu'une température intermédiaire. Ça n'est pas encore la température finale. Et pour ce qui est de la température intermédiaire, vous voyez que la température est à peu près à 13 degrés Celsius. On est entre 13 et 14. Je le replonge à l'intérieur. J'agite encore un tout petit peu. Et donc ce qu'il faut que j'attende, eh bien, c'est l'état final. L'état final, c'est-à-dire, c'est le moment où tous les glaçons ont fondu et puis que toute l'eau, à la fois l'eau liquide initiale et puis l'eau qui composait les glaçons, qui est devenue liquide elle aussi, eh bien, tout ça se soit bien mélangé, se soit bien homogénéisé et que tout le liquide maintenant qui est à l'intérieur ait une température uniforme, que j'appellerais la température finale de cette transformation physique ici. Alors voilà, quelques minutes plus tard, eh bien, je peux voir que tous les glaçons ont entièrement fondu. Il ne reste plus que de l'eau liquide à l'intérieur. Et je vais mesurer la température finale. Alors, j'ai une température qui s'est stabilisée aux alentours de 14 degrés Celsius. Ok, on voit que ça se stabilise autour de 14 degrés Celsius. On est tout à l'heure à 13, 14 déjà, je crois, quand j'ai fait la mesure intermédiaire. Donc, je vais noter une température finale d'environ 14 degrés Celsius, avec une marge d'erreur, encore une fois, de au moins 1 degré Celsius. Eh bien, maintenant, je vais exploiter toutes ces données expérimentales, toutes ces mesures, pour essayer de déterminer l'énergie qu'il faut pour faire fondre 1 g de glace. On appelle ça la chaleur latente de fusion. Vous pouvez le trouver dans votre livre, c'est noté LFUSE, page 97. Et donc, pour ça, on va suivre le complément scientifique qui est donné, et les calculs à faire. De ce TP, les mesures qu'on vient de faire, vous avez toutes les informations qui sont données dans le complément scientifique, mais ça peut nécessiter quelques explications. Notamment, la première question, on vous demande de traduire, par une égalité mathématique, la phrase écrite en gras dans le complément scientifique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le raisonnement scientifique qui est derrière tout ça. Pour ça, on va faire un schéma. Je vais schématiser, en gros, mon calorimètre. C'est très, très schématique. Et puis, je vais dessiner de l'eau liquide. Et puis, à l'intérieur, il y a mon glaçon. Un corps solide qui est là. Mon calorimètre, s'il était parfait, je pourrais supposer qu'en fait, il est complètement isolé de l'extérieur. C'est-à-dire que je vais dessiner en pointillé une sorte de frontière imaginaire. Et isolé de l'extérieur, ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Dans ce cas-là, quand je fais mon expérience et que je mets mon glaçon à l'intérieur, ce qui va se passer, c'est que le glaçon est plus froid que l'eau liquide qui est autour. L'eau liquide initialement présente ici. Cette eau liquide, là, il correspond à ce qu'on appelait la masse M1. Ici, j'ai mon glaçon dont la masse vaut M2. Il est à 0 degrés Celsius initialement. Donc, si je reprends, les échanges de chaleur qui vont se produire, c'est l'eau liquide à l'extérieur qui est plus chaude que le glaçon qui va transmettre de sa chaleur, de son énergie thermique, on dit, et de même aussi que le calorimètre, donc ma gourde ici, qui va donner de la chaleur. Cette flèche-là, elle va représenter le transfert de chaleur. Donc forcément, mon eau liquide et mon calorimètre, leur température va baisser parce qu'ils donnent une partie de leur chaleur au glaçon. Le glaçon, lui, va fondre, puis l'eau de ce glaçon qui est devenu liquide va se réchauffer. Donc, si on devait illustrer ça, on pourrait dire qu'en fait, il y a d'une part, ce qu'on a appelé Q liquide 1, c'est la quantité de chaleur que l'eau liquide va donner au glaçon. Et puis, il y a aussi la quantité de chaleur Q du calorimètre, la quantité de chaleur que la paroi du calorimètre va donner au glaçon. Et le glaçon, lui, il va récupérer cette énergie qu'on peut décomposer en deux parties, en fait. Il lui faut un peu d'énergie d'abord pour fondre, ce qu'on appelle la fusion du glaçon. Et puis, une fois que cette eau a entièrement fondu, elle va se réchauffer et atteindre la même température que l'eau liquide à l'extérieur. En plus, un petit réchauffement. C'est pour ça que je vais vous annoncer. Il y a deux termes. Il y a Q fusion, c'est la quantité de chaleur qu'il faut donner au glaçon seulement pour qu'il fonde. D'accord ? Et ensuite, il y a la quantité de chaleur qu'il faut donner à l'eau du glaçon qui est devenue maintenant liquide, qui est à 0 degré Celsius, pour qu'elle se réchauffe à la même température que l'eau liquide à l'extérieur, qu'on appelle Qlic 2. Ok ? Si on considère que ce système est complètement isolé de l'extérieur, et bien dans ce cas-là, ce qu'on peut dire, c'est que toute la quantité de chaleur qu'a récupéré le glaçon pour fondre et se réchauffer, c'est la quantité de chaleur qui a été fournie par l'eau liquide et le calorimètre. Merci.